MP l'émission, c'est parti ! Bienvenue, je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur l'aéronautique. L'avion du futur sera neutre en carbone, mais quelles nouvelles technologies seront nécessaires pour le construire ? De la fabrication additive ou de nouveaux matériaux qu'il faudra usiner, qui fera l'avion décarboné ? Élément de réponse avec nos deux invités. Christophe Clistrand, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur du développement commercial chez MMB Volume. C'est ça. Samuel Cutulic, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur général adjoint de NAE, le réseau Normandie Aérospace. Christophe, vous imprimez des pièces en 3D pour Ariane Group. Quels sont les critères exigés pour que ce type de pièce puisse voler, que ce soit dans une fusée ou dans un avion ? Donc en fait, on reçoit un cahier des charges. Donc le client a un cahier des charges par rapport à sa pièce, à sa fonction, avec des caractéristiques mécaniques. Et nous, on va simplement les accompagner dans le développement, depuis le démarrage, jusqu'à la production série des pièces. Donc on va valider les paramétries sur les machines. On va valider les santé matières, les porosités. On va valider que la pièce puisse être prise en usinage, assemblée. Et comment on va assurer le suivi de cette pièce en production série ? Donc par des moyens, avec des échantillons, des suivis sur la poudre, etc. Et quels gains sont recherchés par les constructeurs lorsqu'ils font appel à la fabrication additive ? Ils vont rechercher des gains de poids, principalement, dans l'avionique. Des gains de performance aussi, qui peuvent ensuite engendrer des gains de poids. On peut avoir avec une pièce plus petite les mêmes performances qu'avec une pièce plus grande sur d'autres technologies. Et puis des gains sur tout ce qui va être assemblage de pièces. On est capable, en fabrication additive, de faire en une fois des pièces où on aurait besoin d'assembler trois différentes pièces, par exemple, en moyens traditionnels. D'accord. Samuel, si vous voulez peut-être réagir, déjà, au propos de Christophe. La fabrication additive a un vrai enjeu d'allègement. Demain, on parle de décarbonation, donc allègement pour moins consommer. Et la fabrication additive, on va optimiser les pièces, donc c'est un réel levier. Parlez-nous, Christophe, des opérations de parachèvement de vos pièces imprimées. Que se passe-t-il, finalement, entre l'impression et la livraison de la pièce au client ? Alors, entre l'impression et la livraison, il se passe pas mal d'étapes. La première, dans la plupart des cas, c'est une phase de détentionnement des pièces. Puisque quand on va construire les pièces en fabrication additive sur un plateau, on va créer des tensions de par le process. Donc, on va détentionner ces pièces. Ensuite, on va les découper, soit par électro-érosion, soit par scie. Et ensuite, ces pièces-là, elles peuvent repartir en traitement thermique. On va pouvoir faire de l'usinage, donc pour usiner les parties fonctionnelles, les portées de joint, par exemple. D'accord. On va pouvoir faire des traitements thermiques, du polissage, si nécessaire, voire des revêtements pour avoir des caractéristiques mécaniques, finales, ou des résistances à la corrosion, par exemple, ce qui est très recherché dans l'avionique, et notamment sur les projets futurs, avec tous les enjeux qu'il y a. Mais je pense que Samuel l'expliquera mieux. Très bien. Merci Christophe et Samuel pour ces premières précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-le en commentaire sous la vidéo, et nous leur transmettrons. Alors Samuel, avant que l'avion à hydrogène ne prenne son envol, nous pouvons imaginer qu'il sera hybride, fonctionnant partiellement à l'électricité. À ce stade-là, quelles technologies seront nécessaires pour le fabriquer ? Alors, c'est vrai qu'on va avoir deux grandes phases. On va avoir une première étape 2030-2035 avec un avion hybride. On parle plutôt de biocarburant. Et puis ensuite, 2050, plutôt l'avion à hydrogène. Donc, sur la première étape, hybride, ça va principalement être hybride électrique, avec du biocarburant, du SAF, qu'on appelle. Et donc, sur ces deux technologies, on va retrouver des enjeux, des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies autour de ça. Quel type de matériaux, justement ? Alors, sur l'électronique, sur l'électrique, on va dire qu'on va avoir une montée en puissance. Donc, on va avoir des équipements qui vont chauffer. Il va falloir dissiper la chaleur. Et donc là, on va parler, par exemple, d'échangeurs, des changeurs beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients pour dissiper. Donc, on va avoir des nouveaux procédés, comme la soudure par friction malaxage, avec de l'aluminium. On va rester sur des matériaux classiques. Ou bien, on va retrouver, comme avec Christophe, du coup, la fabrication additive, avec de la conception pour optimiser les formes, du coup. Peut-être, Christophe, justement, présentez-nous cette pièce, qui est une pièce de fabrication additive. Oui, tout à fait. Pour Ariane. Pour Ariane, qui vole depuis 2016. Donc, c'est une croix de cardan. Effectivement, là, on a la pièce qui est qualifiée vol, donc pièce classique. Et là, on a un exemple de pièce qui a été optimisée. Donc, en fait, entre les deux pièces, on gagne 900 grammes. D'accord. Elles sont toutes les deux en fabrication additive. Elles sont toutes les deux en fabrication additive. Matériaux égales. Simplement, on a refait le design et on l'a optimisé pour la fabrication additive. Alors, Samuel, peut-être, quand il s'agira, justement, de construire un avion à zéro émission, quel nouveau défi faudra-t-il relever cette fois-ci ? Alors là, on va en avoir des nouveaux. C'est-à-dire qu'on va parler d'hydrogène. Aujourd'hui, les tendances, c'est plutôt de l'hydrogène liquide. Donc, plutôt à moins 250 degrés, cryogénie. Donc, on va avoir besoin de réservoirs qui vont tenir ces températures-là et surtout protéger l'environnement. Donc, on va plutôt parler de réservoirs avec des isolations beaucoup plus fortes. On parle de revêtements sol-gel ou des choses de ce type-là, de façon à pouvoir bien maintenir la température. On va avoir une autre problématique aussi. C'est que l'hydrogène, le composant est très dangereux, en quelque sorte, et va venir fragiliser les matériaux. Et donc, on va devoir beaucoup mener des caractérisations autour de ces matériaux et très certainement faire évoluer ces matériaux qu'on utilise classiquement dans l'aéronautique. C'est pour ça que ça va mettre un peu plus de temps, de toute façon, à caractériser tous ces sujets-là. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Samuel, Christophe, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie en bouge toujours. Sommelor recharge un chef d'équipe et un apprenti bac pro ou BTS technicien d'usinage. JM Tech, un alternant en contrôle qualité sur les métiers de la métallergé. Et Artec, un chaudronnier. Beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez toutes ces offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer Afutmi qui a installé une machine en K. Veret Technique Découpe, une rectifieux cylindrique, l'IPMEC. Et DSMP, un Tour Citizen. Grégory Chauvet a récemment rejoint JPB Systèmes et Keprod. Henri Morel est réélu président de la FIM. Airbus met aux enchères 500 pièces d'A380 en octobre. Les bénéfices de cette vente seront reversés à la fondation Airbus et l'association Air Itaj. Le constructeur d'avions régionaux ATR, la compagnie aérienne suédoise Brasen Regional Airlines et le fournisseur de carburant d'aviation durable Nest ont réalisé le 21 juin le tout premier vol d'essai avec 100% de SAF sur un avion commercial et régional. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries. Beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Christophe Tisserand, vous êtes directeur du développement commercial chez MMB Volume. Samuel Cutulic, vous êtes directeur général adjoint de NAE. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Biancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 15 qui sera consacrée à l'emploi dans la mécanique. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. A très vite ! Merci à tous. 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 Merci à tous.